Du Netflix, franchement, des matchs arrêtés, des pénaltys à gogo, un festival, une nouvelle star en Ligue 1, c'est chargé. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. Les résultats de ces deux rencontres, Lille, 3 buts à 0 avec un doublé de Victor Rossimen, on va en parler de cette magnifique joueur, franchement, qui a tapé dans l'œil de tout le monde, avec la sortie sur blessure de Rémy, un but de Bamba sur pénalty, et les Marseillais de buts à 1 avec vraiment que des histoires de pénalty, avec un but de Benedetto qui est très très beau, franchement, le but, son premier but, donc c'est vraiment bien pour Marseille, qui peut-être tient son numéro 9, et on va parler évidemment de ces banderoles en première partie avec donc la Ligue, qui est très très regardante et très vigilante sur les champs à caractère homophobe, qui se passent dans les stades partout, on entend évidemment, on n'est pas bête non plus, et là, les Niçois ont un petit peu joué avec les règles, avec donc des parquages plus pleins, pour des stades plus gays, donc gays écrit G-A-Y, évidemment, petite allusion les amis, donc douteuse ou pas, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez en tout cas, évidemment, et l'autre, c'est par rapport à Jim Radcliffe, donc le propriétaire de l'équipe, évidemment, INEO, l'équipe cycliste championne, évidemment, bienvenue au groupe INEO à Nice, nous aussi, on aime la pédale, donc évidemment, en termes d'allusion, je vous laisse deviner par vous-même, évidemment, c'est un petit peu chelou, donc Turpin a arrêté une fois le match, ça a duré pendant 10 minutes, on a cru vraiment que ça allait s'arrêter complètement, les amis, donc est-ce que la Ligue en fait trop, est-ce que les supporters en font trop, franchement, mais je pense, à mon avis, qu'il va y avoir d'autres scandales là-dessus, par rapport à ça, c'est vrai que c'est honteux d'avoir des propos homophobes, là, ça tourne un petit peu à l'ironie dans la bouche de certains supporters, mais voilà, il y a certaines insultes quand même qui n'ont pas grand-chose à avoir, comme a dit William Cyprien, je ne pense pas que la communauté, franchement, LGBT soit choquée par des propos fameux, quand un gardien dégage, le « oïs, oïs », enfin, je ne sais pas, il ne faut pas non plus trop exagérer. On est parti maintenant pour l'histoire de pénalty, les amis, avec donc le pénalty numéro 1, avec donc ce contact entre Amavi et le niçois, donc il y a un contact un petit peu litigieux, c'est vrai qu'il lui arrive derrière la jambe, Amavi, du coup, il lève les bras, le mec qui tombe, variole, Turpin, pénalty, donc pareil, la variole, c'est compliqué. Ils ne vont même plus voir la variole, ils ne se dépassent même plus, c'est dans le cas, tu as vu, tu me dédonnes ou pas, donc pénalty numéro 1, pénalty numéro 2 avec donc l'ami Germain qui va au contact et va à peine rentrer, donc il ressort vers la surface de réparation, il ne va pas dedans, il se fait faucher, pénalty, donc la paillette, marque 2-1, il y avait un contact aussi entre Sakai et un jour d'histoire, donc les pénalty quand même super litigieux, je pense qu'il y a des contacts, mais ce qui m'énerve, c'est que j'aurais bien voulu qu'ils aillent voir la variole pour vraiment confirmer ça en tout cas. Hormis ça, évidemment, il y a eu des très bons joueurs du côté de Marseille, je parlais de Nice aussi, avec évidemment un paillette avec des superbes passes, un paillette en forme sur son côté gauche, un paillette avec son pénalty qui est marqué, il a reçu des bouteilles ou des... je ne sais plus qu'il a reçu plein de projectiles sur lui pour le corner, en tout cas c'était vraiment un match tendu, en tout cas paillette a été bon, un Valarjamain qui est rentré, qui a fait du bien, Valarjamain qui a été très bon, franchement j'ai trouvé haut niveau, j'ai trouvé concerné, avec Benedetto en axe, un petit peu en 4-4-2, c'était remis à place, c'est vraiment intéressant, et l'ami, donc Benedetto, franchement, le but il est moche, mais Pipo Inzaghi est très aigué, ce n'était pas des buts non plus super tranquilles, super hype, puis là franchement, un but de la fesse, du genou, et là c'est d'emprison de voler un petit peu topé, qui trompe Benedetto, en tout cas, premier but, il a eu son pénalty complètement contre Nantes, là il a marqué, on verra les classements à la fin, les amis. Les statistiques étaient vraiment à l'avantage de Nice, possession de balle, 62-38, mais regardez les stats, 10 tirs pour Marseille, 5 cadrés, c'est un petit peu mieux, 12 tirs pour les Niçois, 3 cadrés. A la mi-temps pour Nice, il y avait 7 tirs et 0 cadrés. Il est quand même temps, les amis, qu'il y ait des joueurs qui arrivent, il y avait évidemment Dolberg, vous allez voir la photo de Dolberg et d'Alexis-Claude-Maurice qui sont arrivés, il y a d'autres joueurs qui vont arriver, évidemment les amis. Donc, les joueurs pour Nice que j'ai bien aimés, Ganogo a été bien devant, il a essayé vraiment d'être en pivot, a porté un petit peu d'Allan avec Luzemba et Sacco. Sacco était un petit peu moyen, j'ai trouvé quand même, il est temps qu'il y ait des recrues pour Nice que je ne le vois pas non plus aller loin s'il n'y a pas de recrues. Avec Cyprien qui a un monstre au milieu de terrain, qui a marqué le but, qui régule tout le ballon, avec un tamé aisé, on ne sait pas s'il va partir ou pas du côté du Spartak. En tout cas, Cyprien est très très bon joueur de foot. Regardez maintenant, la photo de Dolberg. Avec Claude-Maurice, il est content, mais Dolberg, on dirait qu'il fait la gurfi de ouf. Il est barré par Tadic à l'Ajax, il a signé pour 25 bars, mais là, il est content de venir. Oh la vache, Dolberg, motive-toi mec, motive-toi. Allez, on va partir avec le match 3-0 pour Lille-Saint-Etienne. Avec donc un victoire au Simen qui est énormissime. La sortie sur blessure de Rémi, derrière la cuisse, c'est trois semaines, c'est la jurisprudence évidemment, Bappé. Ozymen rentre, il marque un but, il remarque un autre but, franchement. Je l'avais vu contre Nantes, en profondeur ou en pivot pour vraiment jouer avec son corps par rapport aux défenseurs. Et là, entre Perrin et Moukoudi qui n'était pas non plus trop énorme, il a su contrôler pied gauche, pied droit, hop, trompé, et un autre but aussi énorme. Franchement, dans la surfaite de réparation, il est bon. En profondeur, il est bon. En pivot, il est bon. C'est un attaquant complet, c'est le meilleur buteur de championnat de France, franchement assez énorme. Ozymen, c'est la découverte pour tout le monde. Tout le monde s'enflamme sur le victoire Ozymen, évidemment. Mais peut-être qu'ils ont remplacé Léao et Yazidji qui était très très bon aussi, en meilleur de jeu, qui est très élégant, peut-être qu'il est en passée de Pépé. L'île peut faire mal. On va voir ça au classement, évidemment, les amis, à la fin. J'ai justement pas du tout aimé Saint-Etienne qui était complètement perdu. Pour moi, le meilleur joueur, ça a été Aoulou. Box to box, il a vraiment apporté de l'allant qui a mené un petit peu les actions pour apporter un petit peu de soutien à Kazri qui était en pointe. J'ai trouvé Saint-Etienne complètement perdu. Moukoudi est rentré, Diony est rentré, Beric est rentré à la fin, c'était un petit peu mieux. Mais je croyais que ça allait être vraiment un poil plus prometteur. Saint-Etienne n'est pas non plus des oufs au classement. Ils ont pas non plus largué, mais je les voyais mieux. Et voilà, Timothy Colodiak, l'atéro, c'est bien, Dubuichy, c'est bien. Mais là, ils ont été complètement perdus. Alors, soit l'île était vraiment plus fort qu'eux, ou soit Saint-Etienne était nul, ou alors il y a des questions à se poser. Mais je pense pas non plus parce qu'ils ont quand même des recrues, c'est quand même une bonne équipe. Mais j'ai trouvé le milieu de terrain complètement perdu, les amis. Et un Kazri en pointe, voilà quoi. Je l'aime mieux derrière un attaquant. Alors, je pense qu'ils vont recruter quelqu'un devant, parce que Denis est en partance. Beric, on sait jamais s'il joue ou pas. Mais Kazri, en termes de pivot comme ça, c'est pas ouf quand même. Franchement, il est mieux derrière pour pouvoir proposer et prendre la profondeur pour pouvoir donner des galettes. C'est ça justement qui est important. Donc que Saint-Etienne, à revoir. Mais ils ont pas été ouf, ils ont été écrasés par un super Lille, les amis. Le classement évidemment de cette J3, donc totale, avec donc, par exemple, je vais mettre évidemment le classement numéro 1 avec Rennes, qui est premier avec 9 points encore une fois. Lyon, 2ème avec 6 points. Personne ne voulait la place de Rennes globalement. Paris, donc 3ème avec 6 points. Lille, 4ème avec 6 points. Tout comme Nice avec 6 points, 5ème. 6ème Angers, donc les top 6 avec 6 points. Brest avec 5 points, 7ème. Reims, Bordeaux et Metz dans la première partie de tableau avec 4 points, les amis. La deuxième partie de tableau avec donc, je vais remettre le 10ème, Nantes, 4 points, 11ème. Montpellier, donc 12ème, 4 points avec leur belle victoire mine de rien. Marseille, donc 13ème, 4 points. Ils remontent plus télaptiques. Saint-Etienne, 4 points. 14ème, c'est que le début aussi. 15ème, il y a Marseille-Saint-Etienne, chaud bouillant. 15ème, Toulouse, 4 points. 16ème, Amiens, 3 points. Strasbourg, demain avec Francfort, ça va être chaud bouillant aussi. Ils ont 2 points, ils ont un petit peu abandonné le championnat pour son sensé sur la Coupe d'Europe. Et la Charette, évidemment, 18ème, Baragis-Nîmes avec 1 point. Monaco, 19ème avec 1 point. Et Dijon, dernier avec 0 point. Les amis, voilà. Je vous dis à demain, évidemment, sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez le petit pouce qui va pour recommencer la chaîne. La cloche de notification avec l'abonnement, évidemment. Ça ne mange pas de pain et ça met de ouf bientôt à 70 000 abonnés. Et mettez vos commentaires sur les banderoles, les amis. Votre avis de supporters, votre avis vraiment sur la Ligue. Est-ce qu'elle n'exagère pas ? Est-ce que c'est dramatique les propos sur les banderoles et sur les pénaltys qui sont sifflés ? Franchement, je me demande. Allez, les amis. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao. Soirée de fou. Que deux matchs, mais soirée de dingue. Si.